... Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, reportage très spécial. Les étudiants de Neuville-du-Sel, en Corrèze, soit en développement et animation en territoire ruraux, leur intitulé DATR, ont réalisé un reportage pendant leur stage collectif en Aveyron. Soit à Millau. Je vous propose de voir ça de plus près. Les deux classes de DATR se réunissent. Les premières années réaliseront un diagnostic de territoire d'après l'étude d'un cas concret. Ils analyseront la mise en œuvre d'un service de territoire rural. Les deuxièmes années analyseront les enjeux de la valorisation patrimoniale pour ces territoires et détermineront les vecteurs d'appropriation de la population. Ils analyseront à Millau le Festival des Templiers à partir des entretiens des différents acteurs du territoire. D'abord, la radio locale de l'événement, Radio Larzac. DATR qui est développement de l'animation et territoire rural de Neuvik, en Corrèze. Bonjour. On a quelques questions à vous poser. Premièrement, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Alors, je m'appelle Nicolas Galtier. Je suis né en décembre 1983. Je ne sais pas. Justement, depuis quand Radio Larzac existe et pourquoi ça a été écrit ? Alors, l'idée, la première idée, c'était sur un rassemblement intermondialiste sur le Larzac qui s'appelait Larzac 2003. Il y a une radio éphémère qui est née et qui a vécu durant ce rassemblement qui s'appelait Radio Larzac. Et à la suite de ça, on a été un collectif de personnes à avoir participé à cette radio éphémère et à se dire pourquoi on ne ferait pas une suite à cette radio. On demande des fréquences au CSA. Donc, l'idée, elle est partie de là. Donc, l'association, elle a été créée assez rapidement après le rassemblement, Larzac 2003. Donc, je pense, début 2004, les statuts étaient déposés en préfecture. Et après, au niveau du CSA, on a demandé des fréquences qu'on n'a pu obtenir qu'en 2008. Donc, on a commencé à émettre sur nos propres fréquences en tant que Radio Larzac en novembre 2008. D'accord. On va suivre les questions sur la Radio Larzac. Quels sont les financements de la radio ? Nous, on fait partie des radios de catégorie A, c'est-à-dire des radios associatives non commerciales. Donc, nous, on a fait le choix de ne pas faire de publicité du tout par rapport à l'antenne et puis par rapport un peu à notre éthique. Et donc, il y a des sous qui viennent du ministère de la Culture. Il y a un fonds qui s'appelle le Fonds de Soutien à l'Expression Radiophonique, FSER, qui est distribué aux 600 radios associatives du territoire. Et donc, il y a un dossier annuel à faire. Et ça, ça nous fait vivre la moitié de l'année à peu près. Quel est votre rôle lié au Festival des Templiers ou au Festival des Hospitaliers, si vous avez un rôle ? Alors nous, en tant que radio local, on a un agenda culturel. Du coup, on annonce que le festival se déroule, que les gens peuvent s'inscrire à tel endroit. On a ce genre d'informations. Après, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de rencontre avec les organisateurs pour aller plus loin et, pourquoi pas, proposer des émissions, des plateaux en direct depuis le festival, des choses comme ça. Que pensez-vous de ces deux festivals et de leur place sur le territoire, de ce qu'ils représentent ? Moi, je suis né sur le plateau du Larzac de parents paysans. Donc, je suis... La nature, ça me parle. Voilà. Et le trail, je trouve ça... Je trouve ça chouette parce que c'est des gens qui vont courir dans la nature plutôt que de courir au bord des routes. Que le paysage s'y prête vraiment ici. Il y a des dénivés entre l'Ecosse et Millau qui est en bas dans la cuvette. C'est vraiment un super terrain de jeu. D'accord. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci. Après une écoute et un travail parfaitement attentif, nos étudiants commencent à rentrer vers leur lieu de résidence, le hameau de Moules. L'ambiance ici est un peu plus, comme vous pouvez le voir, décontractée. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Ce sont des étudiants sérieux. Deuxième jour, mardi 15 octobre. Découverte de la Convertoirade. Visite culturelle. Au milieu d'un cosse apparemment inhabité, voire hostile, le village de la Convertoirade vous apparaîtra comme un rêve impossible, celui du retour au passé apparemment révolu. Sous les explications de leur professeur de essai, Madame Méjean, les étudiants sont prêts à faire la visite libre, de façon ludique. Les étudiants, surpris de découvrir un village avec ses murailles du 15e siècle, intactes et à l'intérieur, ses maisons, fours, églises, son château templier, ses places minuscules et à l'extérieur, la plus grande et la plus belle lavogne empierrée du Larzac. Le moulin à vent sur la colline de la Convertoirade est l'unique moulin à vent, restauré de l'Aveyron. Maintenant, les étudiants ont besoin de nourrir leur savoir. Car oui, ils en ont déjà bien assez, mais il en faut encore plus pour l'entretien de cet après-midi. Bon ben déjà, bonjour, nous sommes étudiants en BTS d'ATR, donc Développement d'Animation des Territoires Vervaux, donc à Novik en Corrèze, au distingueux. Donc déjà, pouvez-vous vous présenter ? Alors, je suis Philippe Léalat, je suis le président du Festival des Hospitaliers depuis sa création, en 2009. D'accord. Et qu'est-ce que le Festival des Hospitaliers ? Le Festival des Hospitaliers est une association qui organise des courses hors stade ou plein de nature. En l'occurrence, c'est deux trails et une course plein de nature. D'accord. Quels sont les réseaux de partenaires que vous avez pour l'organisation ? Alors, on a des partenaires privés, c'est-à-dire surtout des entreprises locales, comme les bergers du Arzac, qui est une coopérative agricole, qui fait du fromage et qui nous fournit le soutien pour nos repas. Mais alors, les institutionnels, comme la région, le département, la Comcom, et la Léunion. D'accord. Et quels sont vos partenaires financiers, vos financements ? C'est les mêmes. Les financiers, c'est beaucoup plus les institutionnels, c'est-à-dire, on a toujours la région, le département, les mairies, les Comcom. Quelle est la fréquentation à peu près du travail ? Combien de semaines de personnes ? Nous, on fait trois courses. On fait deux courses à 65 coureurs et une course à 600. Donc, on fait à peu près entre 1500 et 1600 dossards de vendues dans l'année. Mais on estime, c'est pas nous qui l'a dit, puisque c'est nos amis du Festival du Templé qui nous dit, c'est trois personnes par cours. Du coup, pour vous, quelle est la place du Festival des Hospitaliers sur le territoire ? Le territoire, c'est, on va dire, la zone géographique, c'est pas le département, tout ça. Oui, c'est vrai. Pour la zone géographique, je dirais que c'est, au niveau sport, c'est sûrement le premier événement. Après, si on élargit avec Milliau, les 100 kilomètres et le Festival des Tempiers, on est en troisième ou quatrième place, ce qui fait qu'un apport économique, on est quand même un facteur important d'apport économique pour les commerçants. Dure épreuve, mais M. Leblanc est toujours là pour nous sauver. Courage ! Elle dit, mais c'est pas tout simplement ici, regarde, c'est par là, c'est par là, c'est ici. Mais oui, c'est pas ici. C'est bien, c'est aussi. Tout de suite, deuxième partie, avec la Maison des Vautours. Des Vautours, où on peut admirer de superbes falaises avec les télescopes et voir les vautours. Si on va voir un comportement sagulier, il va commencer à cercler de plus en plus serré. Le voisin qui est un peu plus loin comprend très vite ce comportement. En haut, en rôle, ce sont les jeunes. Donc on peut noter que, sur là, des jeunes... Nous arrivons ensuite à la fin de la journée, avec le travail collectif du soir. Toujours aussi studieux, regardons-les. Nous sommes déjà à l'avant-dernier jour. Jeudi 17 octobre, découverte du festival et de rencontres d'acteurs. Les étudiants survivront-ils ? La réponse, tout de suite. Il ne parle pas de roquefort, il y a des mots. D'écrit un chômage qui est finit dans des brottes naturelles. Il s'appelle aujourd'hui. Mais ne nous égarons pas trop vite. Revenons à nos moutons. Je m'appelle Fabrice, Fabrice Annuner. Je travaille au Fils depuis une grosse dizaine d'années. J'ai toujours plus ou moins travaillé dans le tourisme, dans la formation, et dans les sports de très nature en particulier. Aujourd'hui, je travaille à mon entier sur la programmation culturelle et notre entier sur les événements, sur la formation des sociopros, d'un domaine sportif. En quoi toute la programmation culturelle et sportive que vous mettez en place est-elle nécessaire à la commune de Milho ? En fait, c'est notre fer de l'âne. C'est le temps d'art que l'on porte. Milho est connu depuis longtemps dans le tourisme, avec les gorges de tarpe, avec le larvac, avec un tourisme plus traditionnel, on va dire. Mais depuis une vingtaine d'années, Milho s'est surtout fait connaître parce que c'est un sport incontournable, un sport de plein nature. Ce n'est pas le plus grand, le plus ceci, le plus cela, mais ça fait partie des sports historiques. Beaucoup d'activités ont vu le jour ici. Qu'est-ce que le festival de Templiers représente pour la commune de Milho ? Alors, le festival de Templiers, dans le monde du travail, c'est le plus ancien qui existe. En France, c'est le pionnier, c'est celui par qui tout a commencé et il n'y a jamais qu'un premier. Même si aujourd'hui, c'est beaucoup plus mieux à la mode, même s'il y a une explosion et un engouement énorme pour le travail depuis dix ans, les Templiers, ça reste un peu le travail de l'Éjade parce que c'était le premier. Est-ce que ce festival est le seul événement de renommée dans les éventures ? Alors, la chance que l'on a et qui est assez incroyable à Milho, c'est qu'on a peut-être entre 12 et 15 de gros événements qui ont été nationales ou internationales et des dizaines d'autres, de moindres importants qui ont quand même une belle place dans le paysage des événements. Et effectivement, je ne pense pas qu'il y ait une autre si petite ville qui est autant de gros événements concentrés sur la ville. D'accord. Et donc, pensez-vous que l'historique associatif lié à la commune permet la compatibilisation de tous ces événements ? Mais c'est surtout que s'il n'y avait pas ce milieu associatif incroyablement riche, il n'y aurait pas tous ces événements. Un événement, malheureusement, c'est que si il n'a pas un panel de bénévoles soumis de conséquence autour de lui, il ne fait rien. C'est un bénévole de l'animal guerrière. Et on y a beaucoup de bénévoles parce que de par son histoire ouvrière, il y a l'histoire du cuir, du gars, la première mutuelle de phrase, il y a toujours eu un côté militaire associatif très fort en milieu. et c'est parce qu'il y a ce substrat associatif qui est au-delà de l'événement. Alors vous, en tant que refus du tourisme, êtes-vous partenaire du festival ? Totalement, depuis toujours et partenaire de celui-ci comme la plupart des autres procédures. C'est la base de notre métier et c'est nécessaire et en plus c'est plaisant. Super, merci à vous. Avec grand plaisir. Enfin, petite esthère de la journée concernant le fameux trail. Après cet estrait de trail, retour au bercail. Mais avant le repos, un bilan s'impose. Durement, mais sûrement. Et ensuite là, on est vraiment resté sur une zone alors qu'il y avait beaucoup plus à voir dans l'ensemble des milieux et il y a la dame qui faisait guide finalement. Elle nous a appliqué quelques trucs, c'est vrai et tout. Vous n'avez pas bossé dans le toit par exemple et quand tu viens à un rendez-vous comme ça à vous. Pour le dernier soir, il semblerait qu'une fête s'impose. Car oui, il le mérite bien. Dernier jour pour nos étudiants. Maintenant, une visite d'un patrimoine historique à Millau, la Gantricos. Les étudiants, très attentifs, observent attentivement les faits et gestes du Gantier. Pour clôturer ce journal, nous vous proposons en exclusivité des passages inédits des trailers. Et voilà, il s'agit de la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501